L'explosion se fait entendre ce matin à 8h10 dans la centrale électrique de Doniambo. Pas de débris selon la direction des Mercals, c'est une projection de vapeur qui blesse grièvement une employée. Elle est évacuée d'urgence au Médipôle avec un sous-traitant en état de choc après avoir découvert sa collègue brûlée. On apprend au milieu d'après-midi qu'elle n'a pas survécu à ses blessures. Notre agent qui terminait une ronde habituelle dans cette zone a été victime de l'explosion dont la cause n'est pas encore connue. Une montée en pression brutale de la chambre a néanmoins été contenue par la ceinture anti-explosion. Mais un jet de vapeur s'est produit et a malheureusement impacté notre agent qui circulait à proximité. C'est une vapeur sous très haute pression, très haute température. La collaboratrice a bien évidemment été immédiatement prise en charge par ses collègues et très rapidement aussi par les pompiers. conduite au Médipôle où malheureusement son décès a été constaté en tout début d'après-midi. Évidemment nos pensées vont à sa famille, à ses enfants, à tous ses proches, à ses collègues évidemment. Et on pense en particulier à toute l'équipe de la centrale de Doniango et plus généralement aux collègues des NERCAL. Nous exprimons à la famille, vous en doutez, tous nos sentiments de soutien. Cette section de la centrale électrique n'était pas en activité au moment du drame, mais en redémarrage depuis samedi après une opération de maintenance annuelle. Une cellule de soutien a été mise en place pour les employés. Prions Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre frère que nous établissons comme pasteurs de ton Église. Garde-le humble, fidèle et courageux pour annoncer ton évangile. Après deux ans de stage ici dans la paroisse de NERCAL, le pasteur Émilie Wan a reçu aujourd'hui la reconnaissance du ministère pastoral. Eugène, pasteur dans une autre paroisse à Canala, est très ravi de cette journée. C'est-à-dire qu'il est appelé maintenant à sortir du concisoire vers l'extérieur. Ma joie, c'est qu'il a apporté sa pierre, il a montré qu'il est quelqu'un qui va au-delà, qui va au-devant de lui pour porter cette mission, proclamer la parole du Seigneur. Les deux années de pratique passées ici lui ont permis de découvrir la vie dans une paroisse. À compter d'aujourd'hui, il sera amené à célébrer des cultes dans d'autres paroisses du pays. C'est une porte ouverte, mais c'est aussi un nouveau départ. Le pasteur, c'est un homme, c'est un homme comme parmi d'autres, mais on est juste là pour accompagner, accompagner les gens qui ont besoin. Nous aussi, en tant que pasteur, on a besoin d'être accompagnés. Voilà, on s'accompagne. Dans l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, un pasteur doit rester cinq ans dans une paroisse. Il ne reste pas moins de deux ans à pasteur Émile et sa petite famille ici, avant de s'installer dans une autre paroisse du pays. Dernier coup de scie pour Yeye. Fidèle à la fête de l'avocat depuis dix ans maintenant, cet habitant de Neche fait partie de la trentaine d'exposants de cette fête. Il est venu tôt ce matin pour terminer son stand. On attaque la dernière barrière pour faire la décoration. Et qu'est-ce que vous allez vendre ? Tout ce qui est à base d'avocats et après tout ce qui est local. L'instant qui est devant vous, là, c'est en train de préparation, c'est l'instant de la tribu de Mibouet. Le comité l'a confié, la responsabilité de la restauration de tout ce qui est arrivé, les visiteurs qui vont arriver, dans des coutumières politiques et autres, la journée de jeudi, c'est la tribu de Mibouet qui va accueillir. À quelques jours de l'ouverture, les stands seront prêts, il y a quelques petites choses à régler et malgré le mauvais temps, les avocats seront là en tout cas. Rendez-vous dès jeudi à Neche pour quatre jours de marché, d'animation, de rencontres, mais aussi de dégustation de délicieux plats à base d'avocats. Il y a un recommand intérieur à respecter ici. Il y a l'autorité de cet établissement-là que vous devez le respecter. Il y a ces pauvres-là qui apportent des connaissances. Ils sont là, ils viennent d'ailleurs, mais ils viennent ici pour apporter des connaissances, pour que vous puissiez prendre des responsabilités. Ici, en tant que pauvres, en tant que médecin. 7h45, les élèves rassemblés sous le préau écoutent attentivement. Avec beaucoup d'émotions, les coutumiers leur rappellent les règles à respecter. Bagarres, insultes, tags ou encore menaces, depuis quelques semaines, une ambiance tendue règne au sein de l'établissement. Dans l'établissement scolaire, les plus grands ne respectent pas le règlement, mais aussi les oscilaires. Face à ce constat, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont interpellé les adultes. Pour faire venir des coutumiers dans un collège, il faut vraiment y aller. C'est-à-dire que ça avait une ampleur importante sur ce collège. Donc oui, j'espère que ça va changer. J'espère qu'ils prennent conscience que c'est énorme ce qu'on fait. Respect, bienveillance et travail ont été au cœur des discours aujourd'hui. Autorités coutumières, personnels pédagogiques et parents d'élèves, tous font bloc contre les incivilités au collège. Le respect est important dans les deux sens, évidemment. et surtout pour les élèves de se dire qu'ils sont là pour apprendre, qu'une chance leur est donnée qu'on soit au collège ou qu'on soit au lycée et qu'il faut qu'ils la saisissent parce que leur projet de vie commence maintenant. Les coutumiers déjà investis dans les dispositifs contre la délinquance sur la commune de Point-Dimé souhaitent également montrer leur soutien aux établissements scolaires. Si nous sommes venus là, aujourd'hui, c'est le principal qui nous a invités à venir pour dire quelque chose. Pour essayer de ramener nos enfants sur le droit chemin. Je pense que la parole a été forte. J'espère que tous les élèves ont entendu. Les discours ont été forts. Certains ont par ailleurs interpellé les collégiens sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Des paroles bienveillantes et essentiellement tournées vers l'apprentissage. J'ai souhaité avant que les choses n'empirent, mettre tout de suite un hola et faire en sorte que les choses redeviennent comme elles doivent être avec une parole forte. Élèves et adultes ont clôturé cette heure d'échange par un geste coutumier. Symbole d'une parole entendue reste maintenant à changer les choses. On va faire une autre canette et après tu vas travailler qu'avec le blanc. Mise en place des canettes dans la machine à coudre. Mesures et découpes du tissu. Les participants révisent ensemble les fondamentaux de la couture. Charlotte, jeune retraitée, veut apprendre la couture depuis plusieurs années. Maintenant qu'elle a plus de temps, elle compte bien s'y mettre sérieusement. J'avais pris des cours mais il y a longtemps, longtemps. J'ai pris des cours et puis après j'ai abandonné. je n'ai pas terminé mes cours. J'ai abandonné. Je regrette parce que j'aurais dû apprendre avant. J'ai plus besoin d'acheter. J'ai plus besoin de demander à quelqu'un de faire pour nous. Donc voilà, ça c'est impeccable. Donc vous faites une deuxième comme ça vous avez une paire. Alors l'objectif de leur apprendre la base, vraiment la base de l'utilisation de la machine parce que beaucoup croient que c'est facile mais non. Il faut avoir énormément de patience, beaucoup de patience et donc d'apporter ce savoir-faire c'est un plus on va dire et le fait qu'elle puisse parce que c'est vrai on est sur l'IFO sinon on fait tout venir de Noméa on achète et tout. Le fait qu'elle puisse acheter leur tissu et confectionner leur petite chose à la maison ne serait-ce qu'une tête d'oreiller c'est déjà un petit budget de gagner ça peut commencer par des têtes d'oreiller ça peut aller dans des draps ça peut aller dans des petites choses de la maison L'inscription aux ateliers se fait auprès de la médiathèque LENA La semaine prochaine les apprentis couturières se concentreront sur la reprise de vêtements abîmés Oui, oui, Sipa cueillit les avocats depuis 28 ans maintenant chez les particuliers pour les vendre sur le site On va cueillir les avocats pour la fête demain ça sera sur les étals c'est tombé avec les deux cyclones mais comme je l'ai dit il y a toujours des avocats Oui, oui est accompagné de deux jeunes de la tribu ils sont ce matin c'est le vieux Frédéric Lolohéa qui a toujours honoré cet événement ça fait un honneur pour moi c'est bien c'est très important pour nous c'est pour honorer aussi notre grand chef Panidou parce que c'est lui qui a montré tout ça pour faire honneur aussi à la fête la fête de l'avocat on dit la fête de l'avocat c'est toujours la présence des avocats en ban Après avoir cueilli deux cajots de 25 kilos chacun direction Tadine chez un membre de la famille de Ouéoué là-bas après une coutume deux pieds lui sont réservés Le papa il nous a donné la permission on va sortir la boîte et on va les on va les cuire les avocats qui sont juste là On a les cajots on va pas Ouais Quand je suis avec les jeunes je voudrais bien que les jeunes on essaye de motiver tous les jeunes pour que la fête de l'avocat dure dans l'année plusieurs années parce que comme ça ça rapportera toujours des revenus à les familles dans les foyers puis bon il faut planter aussi L'accueillite d'avocats se poursuivra toute la journée les organisateurs espèrent dépasser la tonne pour l'ouverture demain jeudi C'est un décor très 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 imposant comme vous pouvez le voir derrière moi et en fait on a tout fabriqué de nos mains tout le spectacle tout ce que vous voyez et toute la machinerie est fabriqué de nos mains et du coup on installe tout pour tout vérifier parce qu'on a plein de petites gadgets plein de petits effets spéciaux qu'il faut caler au millimètre et du coup aujourd'hui c'est du calage de technique pour attaquer les répètes après demain et ben du coup là on a Pierrot qui est en train de tester le Krog et du coup c'est un instrument qu'on a fabriqué que en récup c'est un instrument qui prend beaucoup de place dans le spectacle il est souvent là un spectacle de cirque contemporain on peut dire c'est un univers vous rentrez dans notre univers des copains et moi un jongleur un musicien un machiniste et on vous raconte notre petite histoire c'est un spectacle à pas loupé on l'a joué l'année dernière et on a bien cartonné et on a encore envie de jouer beaucoup beaucoup et on a envie de le montrer à toute la carrière Cognan Bonical doit être une entreprise nouvelle c'est la promesse de la direction pour 2021 les problèmes techniques qui ont plombé le début d'année principalement la fuite de Scori ne doivent être qu'un lointain souvenir après presque un an un régime réduit l'heure de la montée en puissance est venue Nous avons commencé le début de cette année avec une stratégie d'opération avec une surfure et vers le deuxième semestre on va commencer à opérer avec un deuxième four en ligne et produire avec deux fours et de chercher d'arriver à un rythme de production autour de 40 kilotons par année Un volume loin de la production actuelle de l'usine Glencore espérait 31 000 tonnes produites cette année par deux fours en activité soit deux fois plus qu'en 2020 l'objectif sera rapidement revu à la baisse Pourtant il faudra vite être à la hauteur des grands investissements de 2020 sur les installations la venue d'experts internationaux ou encore la formation du personnel Nous avons toujours l'appui et le support de nos actionnaires en fait les conseils d'administration régulièrement qui ont discuté notre plan pour le monter en puissance et nous avons toujours leur appui pour le futur et pour l'avenir de Coney & Bonneca Les opérations de maintenance sur le deuxième four devraient se terminer à la fin du mois à terme qu'ANS prétend atteindre une production de 50 000 tonnes par an On tente entre les cultures donc c'est le troisième défi le plus soulevé par les étudiants qui perçoivent une hausse du racisme au quotidien depuis la période référendaire Deux étudiants de l'EGC ont fait le déplacement depuis Nouméa pour présenter la synthèse des réponses données par leurs camarades Si le contenu de la présentation a intéressé l'ensemble du public présent certains ont exprimé des réserves sur la représentativité des réponses Pour moi je suis choquée des résultats C'était l'avis de Nouméa du coup c'est pas trop représentatif des îles mais comme il y a plus d'Européens sur Nouméa on attend les autres résultats d'autres de l'université ou enfin genre on va dire de la province sud mais ça montre pas les résultats de l'université de l'ensemble de l'ensemble On est très contents parce que c'est la c'est une consultation au niveau des enquêtes des recherches et c'est très important parce qu'on est dans le regard vers l'avenir On a beaucoup parlé d'identité calédonienne et moi je constate qu'il y a très peu d'identité canaque En deuxième partie l'institut Quidnovi qui a organisé la consultation est revenu sur une synthèse plus générale des parties jeunesse et écoute profonde L'ensemble des résultats de la consultation sont accessibles à tous sur le site internet notreavenir-nc.fr